wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous présenter le nouvel atout phd slider donc le glissade explosif alors déjà de base le cet atout va vous permettre de faire une glissade et au bout de cette glissade si vous touchez des zombies ça va faire une explosion donc ça va déclencher une explosion alors le palien va vous rendre une immunité contre les dégâts environnementaux lorsque vous glissez ok donc je vois pas trop le principe mais bon d'accord alors le deuxième niveau augmente la durée de la glissade donc vous pouvez glisser sur une plus longue longueur le troisième niveau va vous immuniser contre vos propres dégâts explosifs donc ça c'est super efficace si vous utilisez le pistolet laser quand vous tirez à vos pieds vous ne vous ne vous infligeerez plus des dégâts même si vous tirez au bazooka à vos pieds même avec des grenades vous pouvez maintenir une grenade et la maintenir pour qu'elle expose dans vos mains vous ne mourrez plus donc ça c'est assez stylé et assez cheaté le quatrième le quatrième niveau vous donnera une vitesse de glissade augmenter donc vous allez glisser beaucoup plus rapidement donc beaucoup plus vite et le cinquième niveau va vous permettre de déclencher une explosion une explosion quand vous sauterez d'une assez haute hauteur donc à l'atterrissage vous allez tomber et ça va tuer les zombies qui seront par terre juste en dessous de vous donc plus vous allez tomber de haut et plus les dégâts auront de l'importance je suppose que la zone aussi donc la taille des dégâts donc la taille de la zone des dégâts auront sera augmenté plus vous tomberez de haut donc ça peut être efficace en mode contagion quand vous sautez vous prenez un tremplin et que vous vous laissez tomber avec avec votre parachute donc vous lâchez votre parachute vous vous laissez tomber à mon avis ça doit faire une énorme explosion truc de ouf faudra tester ça et bien entendu il faudra le couplet avec marathon donc énergie pour justement ne pas subir de dégâts de chute quand vous tombez d'une certaine hauteur donc là je vais tester ça dans la map moerder totten dans la map oublié oublié excusez moi donc la nouvelle map qui vient de sortir on va tester ce nouveau ce nouvel atout ok donc déjà l'atout se trouve dans la tour d'observation sur la nouvelle map oublié alors maintenant on va tester ce nouvel atout je vais quand même à l'acheter je crois que je vais aller acheter masto pour pas mourir parce que je suis déjà mort une fois sans voir exprès et on va tester déjà on va essayer de glisser ok donc déjà mais glissade elles sont vachement plus rapide grâce aux améliorations que j'ai fait de l'atout par contre vous voyez quand quand je glisse et que je ne touche pas de zombies ça ne ça ne fait pas d'explosion alors là on va essayer de sauter d'une hauteur ok là ça fait une explosion même s'il n'y a pas de zombies on va essayer de tuer ce zombie là hop ok donc ça l'a tué direct alors je ne sais pas si ça one shot 1 jusqu'à la manche 20 je pense pas je pense qu'à un certain moment ça ne watch one j'ai plus mais voilà ça peut peut-être vous sortir de quelques de quelques mauvaises mauvais mauvais bail parce que ben si jamais vous vous sentez que vous allez vous faire enfermer vous faites une petite glissade et puis boum vous arrivez à vous sortir de la merde que vous étiez vous étiez précédemment donc ça peut être utile alors j'ai pas vu si ça affichait les dégâts quand je glisse ça affiche 450 mais c'est parce que les zombies n'ont que 452 points de vie je crois donc ok je me demande si ça fait des dégâts est ce que j'ai besoin de courir vite pour faire des sous en hauteur ou est ce que l'atout me permet de ne pas avoir des dégâts de chute on va tester ça donc je vais aller sur une assez grande hauteur par exemple ici je vais sauter en bas ou là ça a activé l'explosion pourtant je prenais une tyrolienne donc je vais sauter en bas pour voir si j'ai des dégâts de chute ah ouais là j'ai des dégâts de chute donc il faut vraiment bien acheter marathon pour ne pas avoir de dégâts de chute on va essayer de faire un petit temps en bas voilà comme ceci et après on va sauter pour voir ce que ça fait on va essayer de sauter sur les zombies pour voir ce que ça fait ok sont tous en bas ah ouais c'est quand même stylé alors je sais pas jusqu'à quel manche c'est utile mais franchement c'est quand même assez stylé de toute façon ce qui est très efficace avec cet atout c'est le fait que vous êtes invincible contre toutes les explosions donc là si maintenant je sais parce que j'ai pas de grenade mais si maintenant j'aurais des grenades eh ben je pourrais carrément maintenir la grenade en main jusqu'à temps qu'elle explose et ça me tuerait pas donc je vais essayer de trouver une table de craft pour vous montrer ça où est-ce qu'il y en a une qui est normalement là il ya une table de craft oui effectivement une table de craft juste ici donc regarder je vais acheter une grenade si j'ai assez de matériaux voilà une grenade à fragmentation donc je l'achète je la maintiens dans mes mains et regardez elle va exploser et moi ça va pas me tuer ah si ça m'a tué ah ouais carrément ça m'a tué a donc vous êtes immunisé contre les dégâts explosifs sauf si vous gardez votre grenade en main dans les autres call of duty black ops ça ne faisait pas ça vous pouvez garder la grenade en main elle pouvait exploser ça ne vous tuez pas là sur call of duty cold war ben là ça m'a tué donc donc je sais pas si c'est un bug de leur part ou si c'est normal mais bon en tous les cas ce qui est sûr et certain c'est que si je leur ai lancé par terre ou que je tire avec un pistolet laser à mes pieds ou que je tire avec un bazooka à mes pieds ça ne me tuera pas c'est sûr et certain parce que c'est la base un peu de du phd slider en fait de l'atout phd enfin bref je vous ai présenté ce nouvel atout j'espère que cette vidéo d'information vous aura été utile et vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était ce recul mec et ciao peace